7 habitudes de mec que les filles adorent, 7 habitudes que les filles adorent chez un mec. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, c'est auteur d'expérience séduction et dans cette vidéo je vais vous révéler 7 habitudes que les filles aiment chez un homme, ce qu'elles aiment que l'homme fasse. La première habitude c'est un homme qui ose regarder dans les yeux. Alors regarder dans les yeux à plusieurs niveaux. Regarder dans les yeux dont j'ai assez de caractère pour soutenir le regard d'une femme, je n'ai pas peur des femmes, c'est le premier point. Deuxième point c'est regarder dans les yeux par opposition à les mecs qui ont toujours les yeux qui tombent sur les nids-bas ou qui regardent le cul d'une fille qui passe derrière la fille qui drague. Il faut arriver à maintenir un certain eye contact avec la fille. C'est vraiment une habitude à prendre quand tu dragues une fille de maintenir l'eye contact. Alors pas toujours comme un psychopathe mais de manière assez puissante et assez soutenue. Puis après relâcher un peu puis revenir mais pas regarder ses seins, son cul de manière déplacée. Il ne faut pas qu'elle sente que tu ne la désires pas. Il faut la regarder, la trouver belle mais pas comme un gros pervers. En deux, c'est avoir un rythme de vie, un lifestyle, c'est-à-dire avoir un job. Si vous n'avez pas de job, faire des études ou avoir de l'ambition ou un projet d'entrepreneuriat. Faire quelque chose de vos dix doigts quoi. Les filles n'aiment pas les mecs qui se morfondent sur le canapé. Donc, c'est avoir des projets. C'est aussi faire du sport. L'habitude vraiment très puissante, c'est un mec qui va faire du sport. Alors, il ne s'agit pas de devenir caisse, pas forcément. Mais faire du sport au moins deux fois par semaine, avoir une certaine hygiène de vie. Les filles adorent les mecs qui sont sportifs. Moi, je ne suis pas un grand sportif mais quand je drague une fille sur Adobe, sur Tinder, souvent il y a la question que tu fais du sport. Je dis toujours ouais, je fais de la natation, je fais ci, je fais ça. Alors, je nage de temps en temps mais voilà, je ne suis pas un grand nageur. Et les meufs elles adorent, ah ouais, et elles s'imaginent que tu es voilà, tu vois. Après, ça va, j'ai un peu de cardio, je tiens au lit tu vois. Mais voilà, donc c'est important de faire du sport pour pouvoir dire que tu es un petit peu sportif un minimum. Il y a avoir une bonne alimentation, un mec qui bouffe du McDo, qui ne bouffe que des saloperies, du Coca, des trucs. Je prends ça mais il y a tellement d'autres choses qui sont dégueulasses et mauvaises pour la santé. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tu dois toujours te priver et être un nazi de l'alimentation mais tu dois quand même savoir te faire des plaisirs mais quand même grosso modo avoir une bonne hygiène de vie. Donc, avoir de l'ambition, bien manger correctement, voilà, l'hygiène de vie et le lifestyle, avoir de l'ambition, un peu de travail, des potes qui tu sors régulièrement, elle ne veut pas être avec un asocial qui n'a pas d'amis tu vois. Voilà. En trois, l'habitude c'est prendre soin de vous, c'est-à-dire nettoyer les oreilles, enlever la cire autour, couper les poils qui dépassent. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Vous lavez. Il y a des mecs, se laver, prendre une douche par jour, c'est pour eux, c'est mettre un peu de déo, un peu de parfum. Je suis tombé une fois sur une fille qui aimait mon odeur corporelle, elle m'a interdit de mettre du déo quand je la voyais. Mais la plupart du temps, les filles elles n'aiment pas quand tu putes sous les bras. Faire un shampoing, avoir les cheveux propres, souvent les cheveux propres, voilà. Faire un shampoing tous les deux, trois jours même si tu as les cheveux courts, c'est un minimum. Voilà, les dents, les dents, il y a un détartrage régulièrement tous les six mois, se laver les dents bien sûr, faire un bain de bouche, enfin voilà, ce genre de truc, se couper les ongles, enlever le noir dessous, se les couper courts quoi. Tu n'as pas des ongles comme ça quoi. Et je vois beaucoup de mecs qui sont, je ne dis pas d'être hyper soigné, féminé, mais il y a un minimum, un minimum pour faire un minimum propre sur soi. Ensuite, il faut, quatrième habitude, c'est de soigner votre image sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vous dis pas de passer votre temps à faire des selfies, à mettre l'apparence avant la vraie vie, pas du tout. Mais qu'il n'y ait pas que des photos de vous, vous êtes moche, que des photos dégueulasses, des selfies dégueulasses. Enfin, il ne faut pas avoir l'air d'un con sur vos réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les femmes, souvent, elles vont vous montrer votre réseau social à leurs amis. Et c'est presque autant important que qui vous êtes vraiment à leurs yeux. Les femmes sont beaucoup dans les apparences. C'est presque autant important l'image que vous renvoyez sur les réseaux que qui vous êtes vraiment. Elles vont pouvoir dire, voilà, je couche avec lui, c'est lui mon nouveau copain. Donc, il faut avoir un minimum de lifestyle, un minimum entretenu, une image, une bonne image sur les réseaux sociaux. En numéro 5, il s'agit d'avoir un minimum de culture, un minimum d'opinion, des idées. Un mec qui n'a aucune conviction, qui ne croit en rien, qui ne sait même pas, qui est président, qui ne connaît pas l'actualité, etc. Je ne dis pas qu'il faut s'abreuver des informations 24-24, mais il y a un minimum, d'accord ? Il y a un minimum à savoir pour être socialement adapté. Les filles, elles ont très peur de rencontrer un mec qui n'est pas socialement adapté. En 6, d'avoir un petit peu de répartie et d'humour. Il y a trop de mecs quand une fille fait une blague ou quand une fille, voilà, ils s'écrasent, ils s'excusent, ils n'assument pas de draguer, ils n'osent pas donner le change, ils ont peur de froisser la fille. Non, il faut être un peu plus un homme et faire plus de l'humour, travailler votre répartie, avoir un petit peu d'humour, mais l'humour de la bonne façon, l'humour sexy alpha, d'accord ? L'humour un peu challengeant, peut-être un peu grinçant, un peu provoquant, limite, limite, j'ai dit pervers. Voilà, ce genre d'humour, c'est bien. Il ne faut pas vous écraser, vous excuser, être toujours en demande, faire toujours, j'espère que ce que j'ai dit, la bonne chose pour lui plaire à elle. Non, ça c'est nul. Et en sept, la septième habitude qui fera vraiment, vraiment craquer une fille, c'est de ne pas penser qu'à votre plaisir sexuel, c'est-à-dire, penser à elle, lui proposer de faire les positions qu'elle aime, lui faire un cunni, la doyter comme elle aime, lui demander ce qu'elle a envie, voilà, voilà, essayer de lui demander ses fantasmes, ce qu'elle aimerait faire la prochaine fois. Ne pas penser que simplement vous mettez votre queue dans une chatte, et puis elle a pris son pied. Non, ce n'est pas vrai les amis. Soyez attentif, au moins autant à son plaisir sexuel qu'au votre, soyez généreux au lit. Donc, donnez-lui la main. Il y a beaucoup de femmes qui adorent les mecs qui lui donnent la main, mais ça c'est plus en couple et c'est comme faire la cuisine. Elles adorent les mecs qui font un peu de cuisine. Ça va un peu avec faire attention à quoi vous mangez. Si vous êtes capable de faire un petit peu, je ne sais pas, soit des gâteaux, soit des crêpes, soit mon truc c'est de faire des crêpes. Et souvent les filles je leur dis, je sais faire des bonnes crêpes, ça me permet de faire des excuses, genre tu viendras chez moi goûter mes crêpes. Elles disent oui, après je ne fais jamais, souvent, tu ne manges jamais des crêpes. Mais ça donne une excuse pour sexualiser, pour lui évoquer l'idée de venir chez moi, etc. Donc voilà, savoir faire quelques trucs de cuisine et cuisiner régulièrement, c'est une bonne chose, je pense. Et puis, vous occuper d'un animal ou voilà, ça vous donne un côté touchant, un côté tendre, etc. Donc voilà, au début je vous avais dit 7 habitudes et puis finalement ça a fini en 10 habitudes que les filles adorent chez un mec. Et voilà les amis, ça vous donne un petit côté un peu plus sensible malgré votre forte virilité. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, à commenter, si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne et à la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Vous en avez compris la communauté de la Cyprine, télécharge gratuit dans la description de la vidéo sur comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours. Et moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !